Les portambules qui pénètrent dans un établissement proche du Vieux-Port paraissent beaucoup plus convenables. En effet, il s'agit de Carmen Amaya au sortir du prestigieux spectacle qu'elle vient de donner et qui vient se retremper dans la bonne et chaude atmosphère espagnole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame, croyez bien que je suis navré de vous interrompre dans la dégustation de votre plat national, la paella, je crois. Paella, paella. Paella, bien. Elle vous plaît ? Elle est faite dans les bonnes traditions ? C'est formidable. Eh bien, tant mieux. C'est la preuve que Marseille et le Flamenco Club vous permettent de retrouver ce climat qui vous est familier. À propos, est-ce que dans vos capitales européennes traversées au cours de vos tournées, vous avez trouvé justement ce climat, cette amitié espagnole ? Oui, 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 mais pas comme ça. Pas comme ici ? Oh non, oh non. La gentillesse, la sympathie qu'avait tout le monde ici, les patrons que c'était gentil avec nous. C'est un peu normal, notez bien, parce que Marseille et Barcelone, après tout, ne sont pas tellement éloignées l'une de l'autre. D'autant plus que Barcelone vous a offert tout récemment quelque chose de plus grand encore, quelque chose de plus merveilleux. Ça, c'est formidable. Quelque chose qu'on n'oublie pas et qui est assez rare, du vivant, de la personnalité honorée de la sorte. Je ne crois pas qu'il soit très fréquent, en effet, qu'une statue, une rue ou une fontaine soient accordées à une personnalité vivante. La statue, ce n'est pas encore pour tout de suite. Non. Mais la rue et la fontaine s'est fait. Oui, ça oui, ça oui. Et comment vous, Carmen Amaya, avez-vous réagi ? Quel sentiment avez-vous éprouvé devant cet hommage ? C'est pas possible de l'expliquer. Moi, je ne peux pas expliquer l'émotion. Pour moi, ça c'est trop grand, trop grand. Non, 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 je ne peux pas parler de ça. Une émotion presque aussi forte, en somme, que celle que vous éprouvez sur une scène, lorsque vous interprétez cet art du flamenco. Et peut-être davantage encore, parce que c'est un hommage national qui venait à nous. Merci. Eh bien, restons-en à cet hommage, à ce beau souvenir, et revenons au flamenco tel qu'on le pratique, tel qu'on l'honore à Marseille. Moi, je le promets. Merci, Carmen Amaya. Non, pas de quoi. Merci. 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 Merci.